salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo sur diablo 4 saison 2 saison 2 qui commence le 17 octobre une saison 1 qui a fortement déçu la communauté malheureusement moi le premier j'ai même pas été au bout de la saison 1 je l'ai fait un petit peu j'ai découvert ce qu'elle avait à offrir puis j'ai arrêté d'autres jeux comme vous avez pu le voir sur la chaîne avait pris le dessus on va acheter un petit coup d'oeil pour voir si la saison 2 vaut le détour comme vous pouvez le voir la saison 2 est la saison du sang et va être axé sur les vampires et les pouvoirs de vampires après avoir eu les zombies un petit peu en saison 1 terminé les coeurs malfaisants bonjour les pouvoirs de vampire comme vous pouvez le voir ici on va avoir un total de 22 pouvoirs différents disponibles et on pourra en équiper un maximum de 5 on pourra améliorer ses pouvoirs jusqu'à trois fois et ses pouvoirs vont pouvoir être mis grâce aux armures grâce aux pactes qu'on va trouver sur les armures vous voyez les petites icônes qu'on retrouve ici on va retrouver ces icônes également sur les armures et donc c'est ces pactes qui vont permettre d'utiliser les pouvoirs trois types de pactes différents en fonction des pouvoirs utilisés on pourra bien évidemment customiser nos armures supprimer les pactes présents pour en ajouter d'autres alors la liste des pouvoirs vampiriques est déjà disponible je vous mets lien en description au cas où vous l'avez pas vu c'est disponible sur le site de blizzard on a des pouvoirs vampiriques mineurs et des pouvoirs vampiriques majeurs les prérequis et la puissance des pouvoirs vampiriques majeurs bien entendu seront supérieurs aux mineurs vous vous en doutez bien en plus de ces pouvoirs vampiriques la saison met en place la malédiction vampirique une nouvelle mécanique vous avez pas mal de pouvoirs qui vous permettent d'appliquer une malédiction vampirique aux ennemis siens cette malédiction vampirique lorsque on tue une cible affectée par cette malédiction vampirique on récupère son âme on peut accumuler les âmes jusqu'à 8 et en utilisant certaines compétences défensive macabre agilité on va pouvoir envoyer ses âmes sur les adversaires on a également un nouvel événement bien sûr qui va avec la saison la moisson du sang qui va avoir lieu dans certaines zones et qui va nous permettre tout simplement de chasser des vampires de récupérer des compos pour les pouvoirs vampiriques etc etc on a également l'arrivée de cinq nouveaux boss pour le endgame un 5 vraiment 5 on a les illustrations ici de 3 alors ces nouveaux boss vont avoir des loots unique propre à eux ainsi que du cosmétique propre à eux également pour les débloquer plusieurs mécaniques chaque boss aura ses spécificités on a grigoire le saint galvanisant pour lui il faudra aller faire les vagues infernales on a l'écho de varchan l'écho de varchan monstre qu'on a déjà vu boss pardon qu'on a déjà vu lors de la saison 1 c'est pas vraiment nouveau celui ci lui s'obtient en faisant des missions pour l'arbre des murmures on a ensuite la bête dans la glace donc là on va devoir faire des donjons du cauchemar supérieur au niveau 30 le sombre seigneur qui nous demandera de venir à bout d'un boss mondial au niveau 4 ou alors de terminer des événements de légion pour avoir du sang sublime permettant de l'invoquer donc un contenu encore une fois différent un contenu différent pour chaque boss et enfin l'écho de duriel un petit peu le boss ultime on va dire de cette saison 2 je trouve il demande de vaincre d'abord grigoire puis de vaincre varchan pour avoir des loots sur chacun d'entre eux et pouvoir invoquer duriel derrière ça il nous précise également que duriel sera le seul entre ses boss à pouvoir looter des ultra unique ultra unique les super objets super rares qu'on a quasiment jamais vu jusqu'à présent a priori on les verra un petit peu plus à partir la saison 2 reste à voir dans quelle proportion on a ensuite tout un lot d'amélioration de qualité de vie donc on a des choses dont il nous avait déjà parlé avant et qui arrivent on a par exemple les parchemins d'évasion pour ceux qui jouent hardcore pour éviter de mourir lamentablement lors d'une déconnexion alors les encens qui donnent de l'xp et qui persistent après la mort les bonus expériences qui sont multiplicatifs avec le niveau de monde les récompenses de renommée qui vont maintenant persister entre les saisons donc ça c'est pas mal quand même deux emplacements de personnages supplémentaires un petit résumé les trucs les plus importants il ya d'autres choses qui sont à l'écran vous pouvez le voir mais que je trouve peut-être un petit peu moins intéressant ils ont revu un petit peu les villages et les vendeurs ils ont réorganisé ça il y avait beaucoup de déplacements inutiles on verra si c'est bien mieux ou pas donc des coffres qui ont été rapprochés un petit peu des vendeurs entre autres cabinet des curiosités aussi qui a été rapproché des points de tp on a les montures qui ont aussi été améliorés donc monture qui va être moins facilement stuck qui va moins ralentir la vitesse qui a été augmentée aussi plutôt l'amélioration de sa vitesse pas la vitesse max les cd qui ont été réduits c'est plutôt pas mal je trouve du positif donjon du cauchemar même chose alors téléportation dans le donjon du cauchemar ça y est on va enfin arriver dans le donjon du cauchemar directement ouais bon il était temps pour ça j'ai envie de dire ça aurait dû être comme ça depuis le départ arrive seulement au début de la saison 2 c'est tard c'est très tard mais enfin là soyons contents de ça déjà augmentation de la densité des monstres en événements de donjon amélioration des pnj qui vont arrêter de se faire one shot par le moindre petit mob à côté c'est pas mal hein c'est pas mal ça aurait pu être fait avant aussi augmentation des de l'expérience de parangon ouais ça ils en avaient parlé déjà avant aussi donc des afflictions en donjon du cauchemar donc on a notamment le coup dans le dos qui a été angé bon ça reste des modifications positives c'est pas forcément incroyable par contre ici on a quelques changements intéressants sur les donjons de cauchemar quand même ils ont modifié les objectifs de certains donjons qui étaient plutôt laborieux ils ont réduit ça juste trouve le boss et tue le ou alors ils ont mis vraiment les objectifs sur le chemin pour éviter d'aller d'un côté puis d'un autre puis on revenir et faire tout le tour du donjon quinze fois avant de finir le donjon qui rendait certains donjons absolument imbuvable donc ils ont refait pas mal de donjon probablement ceux qui seront dans la saison 2 ici vu que la rotation des donjons cauchemar va changer comme d'habitude il nous m'a dit ici un petit exemple de ces changements appliqués au donjon où ils ont amélioré si les événements de monde les événements de légion les bosses de monde qui vont pop un peu plus souvent pourquoi pas réduction de six heures à trois heures et demie quand même pour les world boss petite modification sur les activités endgame notamment l'arbre des murmures qui va être un peu plus intéressant puisqu'on va avoir maintenant des emblèmes du cauchemar qui seront fonction du plus haut niveau atteint les récompenses en or grandement amélioré l'expérience augmentée pour les ailes taille pareil amélioration pour les coffres qui ont une icône spécifique sur la map indiquer le type de coffre et c'est bien qu'un seul type de coffre nous intéresse amélioration au niveau des items aussi on peut les marquer comme favoris ou alors achetière les aspects légendaires avec le même pouvoir vont maintenant être regroupés ensemble ça c'est plutôt pas mal on peut enfin chercher également dans notre coffre qui filtre ça c'est le bienvenu quand même pas du luxe par contre pas de stockage en plus malheureusement un mode streamer cool faut pas trop changer la vie non plus un bouton de course automatique a été rajouté et cool des fonctionnalités quand même assez basique je trouve pour certaines qui auraient dû être là à la base dans le jeu qui n'arrive que maintenant un peu triste alors pour les j'aime ça ne drop plus directement maintenant on va avoir des éclats de j'aime et on va pouvoir demander chien aux joailliers de nous crafter tel ou tel j'aime en fonction du nombre d'éclats qui permettra d'éviter d'avoir 15 millions de j'aime différentes dans son inventaire il avait dit qu'ils allaient modifier ça ça y est c'est là ok modification aussi sur le coût des enchantements a été un petit peu réduit vu à la baisse on va avoir aussi plus de matériaux de crafting qui vont dropper à la place d'objets de niveau de pouvoir faible ce qui fait qu'on aura peut-être plus de matériaux de craft et moins de loot inintéressant moi c'est comme ça je le comprends on va avoir également plus de loot sacré et ancestraux plus on va taper des monstres de niveau élevé chien même chose on peut voir qu'ils ont encore une fois amélioré ici les récompenses de l'arbre des murmures ainsi que des vailles infernales en même temps en mettant des bosses qui nécessite de faire les différents types de contenus il valait mieux qu'ils rendent ces contenus un peu plus attrayant en gros ce modo sinon pour arriver au niveau 100 a priori c'est de l'ordre de 40% de temps en moins pour monter niveau 100 c'est pas mal on a déjà fait le tour un petit peu de toutes les nouveautés alors faire un petit bilan quand même tiré cap de ce qu'on vient de voir là alors cette saison 2 est ce qu'elle me donne envie d'aller voir j'ai un petit peu quand même il ya du mieux ça va dans le bon sens pour moi faudra attendre saison 3 4 à éventuellement pour que le jeu devienne vraiment mature là le jeu s'améliore oui par contre ça me pêche encore je trouve sur le contenu endgame ils ont mis 5 nouveaux boss 5 boss pas dire nouveau boss ils nous ont mis 5 boss sur le endgame ça c'est pas mal ça va donner un objectif mais en dehors de ça malheureusement je trouve le endgame encore un petit peu creux je trouve qu'il manque encore quelque chose ils ont confirmé d'ailleurs que les classements allaient arriver pour la saison 3 ligne de maturité un peu plus pour le jeu pense j'espère que la quête de cette saison 2 sera un petit peu plus intéressante que la saison 1 la saison 1 je l'avais trouvé un peu fade la quête le boss aussi j'ai trouvé que ça a été très vite ya pas grand chose qui m'est resté en tête sur cette sur cette histoire de la saison 1 on verra la saison 2 ce qu'elle vaut je vais probablement retourner faire un petit tour sur sur diablo je pense on aura probablement une période de creux où on aura un petit peu de temps pour y retourner par contre il ya quand même des choses qui arrivent maintenant et comme je dis ça reste des mécaniques qui aurait dû être présentes il ya déjà longtemps j'irais qu'on a presque l'impression d'un jeu en early access qui se bonifie avec les mises à jour bon là c'est des saisons c'est pas des mises à jour mais c'est un peu c'est un peu mon ressenti en tout cas actuellement pense qu'il faudra encore quelques mises à jour pour qu'il arrive à maturité une fois qu'il sera à maturité je pense qu'il y aura un bon potentiel à voir en termes de concurrence ce qui arrivera au moment où diablo 4 arrivera maturité n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez retourner et faire un tour sur cette saison 2 si ça vous vend du rêve si ça vous donne envie ou si au contraire c'est plutôt ouais non n'hésitez pas à partager votre avis n'ayez pas peur on est pas là pour critiquer on est là pour échanger chien donc faites vous plaisir en tout cas moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye tout le monde